Hey c'est à tous, c'est Lydon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le MPM9 Jazz. Et oui, je fais la review d'un Masterpiece officiel en plus. Alors non, j'ai que deux Masterpiece Knock-Off, et deux du coup, autres Masterpiece. Mais du coup, je me suis acheté un Masterpiece officiel et Masterpiece Movie Team Plus. Et alors que je ne suis pas le plus grand collectionneur de Movieverse en ce moment. Alors pour commencer déjà, c'est parce que j'ai trouvé ce Jazz en promo. Alors, ce Jazz était en promo sur le site de Auchan, donc un magasin qui est français, au moins français, je ne sais pas s'il est ailleurs. Mais du coup, il faisait une promo, il est apparu là comme par magie, on ne sait toujours pas pourquoi il est là. Et du coup, il est apparu en mars à moins 60%, ce qui fait qu'il était à 40€. Donc j'ai sauté dessus, étant donné que c'est le Masterpiece Movie que j'aime le plus. Que je trouve le plus réussi, tout simplement. Il est encore en promo en ce moment, donc je tourne cette review tout début mai 2020. Et il est encore en promo, je ne sais pas si ça va durer, mais du coup, c'est assez bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont, mais ça fait toujours plaisir de l'avoir. Donc, nous avons ici le Masterpiece Movie Jazz, MPM9, qui est mon Masterpiece Movie préféré, j'en parlerai peut-être plus tard. Et voici donc la boîte. Donc c'est une boîte de Masterpiece, je dirais comme d'habitude, mais je n'en ai aucun, donc on va faire le tour. On a donc ici l'image de la voiture, une Pontiac Solstice de 2007, du coup. Transformers, MPM9, Autobot Jazz, c'est marqué en dessous que c'est un Autobot, c'est marqué Autobot Jazz parce que des problèmes de droit, tout ça. Hasbro et Takara, étant donné que Hasbro détient la licence des films, et Takara a aidé pour faire les jouets. Si je me souviens bien, c'est possible que je raconte n'importe quoi comme d'habitude. Ici, Masterpiece Movie Series, dans un style relativement simple, qui ne ressemble pas au Masterpiece qu'on a sur les boîtes G1. D'ailleurs, je vais sortir une boîte de Masterpiece G1, même si c'est une non-officielle pour la comparaison. Et donc voici une boîte de knock-off Masterpiece G1 à côté, vous pouvez voir que ça fait à peu près la même taille. Oui, c'est un knock-off, il n'y a pas le Transformers et c'est Takasa Tony. Mais du coup, voilà. Ça fait à peu près la même taille qu'une boîte de Masterpiece G1 de voiture comme on avait avant. Donc on a le robot, on a Sam ici, Transformers en rouge sur fond noir. Sur le dessus, donc, Transformers Masterpiece. Sur le dessous, on a des trucs, faites attention, dans 36 angles différentes. C'est un Transformers authentique. Sur le côté ici, nous avons Jazz en robot et en voiture. Une voiture qui est très réussie, c'est ce qu'on va voir. Ici, on a donc Jazz avec les accessoires qui sont mis à l'arrière, ce que je viens tout juste de remarquer bizarrement. On a encore Sam ici qui est en train de faire son jogging. Ici, nous avons Jazz qui tient sur son bras. Alors, les poses apparemment ont besoin d'un support additionnel, ce qui est faux. On peut arriver à faire ça. Je ne sais pas si je vous le montrerai, si j'y penserai ou si j'y arriverai. Ici, donc, les images. On a quelques images d'autres trucs qu'il peut faire. Le Masterpiece Megatron. Et c'est à peu près tout pour la boîte. Et vous avez vu qu'il n'y a rien derrière. C'est parce que c'est à l'intérieur. On va faire une sorte d'unboxing en même temps. Tandis que c'est mon premier Masterpiece, je fais un peu plus que je ne fais d'habitude. Donc, on vient ouvrir comme ça. Et on a à l'intérieur, Jazz qui est dans un coffret en plastique. Alors oui, coffret en plastique, ça fait un petit peu bizarre pour un Masterpiece. Mais c'est comme ça, au moins sur mes knock-off. J'imagine que c'est comme ça en vrai. Dedans, on a un papier. Voilà, faites attention. Voilà comment nous contacter si vous mangez Jazz. Et ici, nous avons donc les instructions. Alors, j'ai suivi les instructions pour deux ou trois étapes de cette transformation. Pourquoi ? Parce que c'est le Transformers le plus complexe que j'ai dans ma collection. J'ai quelques Transformers quand même. Mais c'est un Masterpiece et du coup, il est très très compliqué. Et du coup, on a les instructions qui sont comme ça, en un seul sens. Et qui ont donc 48 étapes. Ce que j'aime beaucoup dans cette transformation, c'est surtout qu'il a une transformation avec beaucoup de petites pièces. Ce qu'on verra. Voilà. On a ensuite quelques petits trucs qu'on peut faire avec le robot que l'on verra plus tard. Et nous avons ainsi Jazz et tous les accessoires. Alors, on va commencer par sortir les accessoires. Donc, on a ici ceci. Alors, c'est totalement fait en argenté avec un petit peu de doré. C'est en plastique mou. Vous pouvez voir qu'ici, c'est mou. Là, ça reste à peu près solide. Mais voilà, ça reste un plastique un peu souple, voire caoutchouc. C'est pour le moment où il sera découpé en deux, comme dans le premier film. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, nous avons aussi son arme. Voilà, une arme qui là est dans sa position rangée. On a un axe à cet endroit-là. Il suffit de tirer comme ceci pour former le mode ouvert de l'arme. Donc, avec du doré ici. Je trouve que les canons donnent très très bien. De l'argenté ici avec pas mal de petits détails un petit peu partout. Ce que là aussi, je trouve très très classe. Et du coup, juste une pièce noire à l'arrière. C'est simple, mais ça est efficace. On verra ça en robot. Et enfin, nous avons ici Sam Witwicky en train de faire son jogging avec son cube. Voilà. Donc, on n'a pas grand-chose sur le visage. Est-ce que c'est grave ? Non, pas spécialement. Je préfère avoir un visage pas spécialement défini. Et ne pas avoir d'erreur de peinture qui font qu'il a l'air de regarder de travers. Plutôt qu'avoir un visage qui soit moche. Voilà. Vous verrez que la peinture sur les mains est peut-être un petit peu faible. Mais ça reste un accessoire qui est mis avec une figurine. Enfin, ce n'est pas celui sur lequel on va se concentrer, évidemment, quand on achète Jazz. Donc, on a aussi, évidemment, le cube en argenté. Et voilà. Et enfin, nous avons à l'intérieur Jazz. Et on peut mettre le reste de côté. Pour re-ranger plus tard. Et Jazz est absolument magnifique. Donc, je l'ai dit, c'est une Pontiac Solstice. Il y a 2-3 jours, sur le serveur de l'arche, j'ai oublié ce nom. Et j'ai... Enfin, petite histoire. Ceux qui étaient là s'en souviendront. Du coup, nous avons une Pontiac Solstice qui est complètement recouverte de peinture argentée. Du plus bel effet. Et je dirais un truc sur cet argenté. C'est que j'ai l'impression que c'est un argenté blanc, en quelque sorte. Le fait qu'il ait les vitres blanches ici, ça le rend tout très gris et très monotone, quasiment. Ce que je trouve quand même très bien. Alors, les vitres, du coup, sont en plastique transparent. Nous avons donc comme ça Jazz qui est entièrement argenté. Ce qui est vraiment très beau, je le rappelle. J'ai eu une petite erreur de peinture sur le côté du phare, comme vous pouvez le voir ici. Mais c'est quasiment tout. Certains ont eu d'autres erreurs, étant donné qu'on a découvert en même temps... Enfin, on nous a dit en même temps que le Jazz était disponible. On a été beaucoup à le commander en même temps. Et on a pu faire des comparaisons sur les défauts qu'on avait dessus. Moi, j'ai quasiment que ça. Après, niveau peinture, niveau assemblage, c'est très bien. Peacephazor, par exemple, a un mauvais assemblage au niveau du canon. Ce qui fait qu'il ne peut pas l'ouvrir, si je me souviens bien. En tout cas, l'axe a été mis un peu n'importe comment. Et certains autres, dont KG, par exemple, ont des petites erreurs au niveau de la peinture qui s'accaille à certains endroits. Je dirais quand même que la peinture est un peu fragile. Faites attention. En même temps, c'est un masterpiece. Ce n'est pas fait pour jouer, mais seulement pour exposer. Voilà. Donc, on a à l'avant les phares qui sont transparents avec un peu d'argenté derrière. D'ailleurs, ce qui donne très bien, on a le logo Pontiac qui est repris en rouge. On a du noir au niveau de la double calandrie ici, au niveau des petites aérations avec les anti-brouillards ici. Et on a le bas ici qui est repris en noir aussi. On a les petits détails là qui sont toujours sympathiques. En même temps, c'est une reproduction très fidèle de la voiture. Vous pouvez voir ici que ça ne se clipse pas très bien. Il y a des moments où ça se clipse bien et d'autres, quand je le remets en mode alt, ça ne se clipse pas. C'est comme ça. Il suffit juste de bien le mettre. D'ailleurs, ici, la vitre n'est pas bien mise. Je vous conseille de regarder plutôt ce côté-là. Si la vitre est bien mise, ça donne vraiment très bien. Comme ceci, c'est tout bien mis. On a les rétroviseurs comme ça qui n'ont pas eu de peinture plus métallisée à l'intérieur. Ce n'est pas très grave. De toute façon, il est entièrement métallisé. On a un peu de noir ici et là. On a une petite pièce ici du mode robot qui se voit un peu par en dessous. Ce n'est pas très grave considérant tout ce qu'ils ont réussi à cacher. On a un tour argenté au niveau aussi de la roue ici. J'aime bien. Ça donne un... Comment ? Je pense que si l'intérieur entièrement de la roue avait été repris en argenté, ça n'aurait pas été très joli. Ça aurait fait trop d'argenté dessus en quelque sorte. Là, je trouve que c'est très bien. Vous verrez que c'était pareil sur le jouet du premier film. C'est normal. C'est comme ça qu'il est dans le film. Et à l'arrière, nous avons des feux arrière, donc des feux stop qui sont en rouge transparent. Et ce que je suppose être les anti-brouillards arrière qui sont en peinture rouge tout simplement. Ce n'est pas très grave si ce n'est pas en plastique transparent. Ce n'est pas non plus de la peinture qui peut s'écailler. Et du coup, dessous, nous avons des détails argentés au niveau des peaux d'échappement tout simplement. Ainsi que le petit aileron ici que je le trouve très joli. Alors, vous pouvez peut-être voir dessus, mais il y a quelques petites traces d'éclats. Enfin, ce n'est pas vraiment des éclats, c'est vraiment des toutes petites rayures sur l'argenté. C'est à cause de la transformation. Je l'ai transformé quand même quelques fois. Alors, étant donné que ça fait déjà deux mois que je ne l'ai pas touché et qu'il est dans ce mode, je peux avoir des petits soucis au niveau de la transformation. Mais du coup, je l'ai beaucoup transformé et la peinture s'est légèrement abîmée à cet endroit-là. Ce n'est rien de grave. Quand on regarde de loin comme ça, ça passe très très bien. C'est juste qu'il faut faire attention. En dessous, voici ce que l'on voit. On a un détail de plaque d'immatriculation ici. Ce que je trouve un petit peu dommage étant donné qu'il n'a pas de plaque d'immatriculation en fait sur le mode alt. C'est un peu dommage d'en avoir en mode robot, mais on en reparlera plus tard. On a donc quasiment rien qui se voit. Enfin, on a la ceinture, on voit facilement. On a les cuisses. Et on a quelques parties en métal. J'en parlerai. Il y a des pièces en métal là-dedans. Ce qui est toujours, là aussi, agréable. Pour la comparaison. Bon, déjà, je vais mettre Sam à côté. Vous pouvez voir que du coup, Sam est relativement grand. Et du coup, il est censé être à l'échelle avec Jazz, tout simplement. Voici ce qu'il donne avec le Deluxe Movie Jazz. Le Premium. Que vous pouvez retrouver en review sur ma chaîne. Donc, il est sorti en 2007. C'est-à-dire, oui, il y a 13 ans. Ça fait une belle différence d'âge entre les deux et une belle différence de complexité. Mais ils ont la même taille. Voilà. Le Movie est un peu plus large et un petit peu plus bas. Les proportions sont un peu différentes en mode alternatif. Mais ça reste basiquement la même taille à peu près. Et lui, du coup, vous devez valoir une quinzaine d'euros à l'achat en 2007. Et lui, il en vaut une centaine maintenant. Il faut dire que lui est bien 10 fois plus complexe que l'ancien. Ce qui est logique. C'est un Masterpiece. Il est censé être mieux. Voilà. Et il est beaucoup mieux. Autre comparaison avec le Leader Class Optimus Prime Revenge of the Fallen. Juste parce que j'ai tourné cette review un petit peu sur un coup de tête, en fait. Alors, désolé, c'est un peu mal clipsé. Et j'ai même pris le temps de transformer cet Optimus. Ça ne m'a pas pris très longtemps. Et vous pouvez voir que l'échelle est un tout petit peu mauvaise. Il aurait fallu que... Enfin, il aurait fallu. Si on avait voulu que le Optimus Leader Class soit à l'échelle avec lui, l'Optimus aurait dû être un peu plus grand. Et puisque le MPM4, qui est donc le Optimus, qui est de beaucoup basé sur ce molde-là, fait à peu près la même taille, voire peut-être un tout petit peu plus fin, ça fait que l'échelle n'est pas bonne avec les voitures, tout simplement. Et du coup, je considérais qu'un Human Lions était à l'échelle avec Optimus Leader Class. Et si on compare avec Sam, vous pouvez voir que Human Lions est minuscule à côté de Sam. Donc, voilà, c'est pas... Optimus n'est pas vraiment à l'échelle. Donc, à l'échelle... Enfin, Jazz n'est pas spécialement à l'échelle avec un MPM4. Donc, malheureusement, il n'est pas à l'échelle avec les autres Masterpiece Movie, au moins, qui ne sont pas des voitures. Et avec un Deluxe de maintenant, nous avons le Sideswipe Siege ici. Et vous pouvez voir qu'il est un peu plus grand quand même. Et surtout, beaucoup, beaucoup plus complexe qu'un Deluxe Siege. Donc, voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour le mode alternatif. Il est franchement très réussi. Mais ce qui est le mieux là-dedans, c'est son mode robot. Et nous allons passer tout de suite à la transformation. Alors, pour la transformation, on va commencer par défaire le côté ici, pour aller chercher les bras. Alors, je vais essayer de le faire bien. Et pour que vous voyez, ce qui va être un peu compliqué, donc on vient détacher les portières ici, et essayer de chercher aussi les phares. Ce qui ne va pas être facile, il faut tirer sur cette pièce-là pour arriver à détacher aussi le phare et le passer par au-dessus. Alors, pareil, j'essaie de faire ça en faisant attention, parce que bon, j'y tiens quand même. Et du coup, ainsi, on vient détacher le tout. Comme ceci. Et on ramène vers l'extérieur sur les deux axes qu'on a ici et là. Voilà. Je vais juste remonter un petit peu. Du coup, on avait des picots qui venaient tenir ici et là. On en avait un là qui venait tenir là-dedans et du coup, un autre qui venait tenir sur le dessus. Enfin, ici. Ensuite, on vient sortir l'autre bras. Comme ça, ça sera fait. Donc, on vient écarter ça ici. Comme ceci. Voilà. On vient tirer sur ce phare-là un petit peu. Fin 2. Tirer le phare vers le haut. Et ramener ça vers l'extérieur. Comme ceci. On va maintenant pouvoir transformer les bras. C'est une partie que j'aime beaucoup. Donc, on vient prendre le phare et le ramener vers le haut. Comme ceci, sur cet axe qui est ici. Ensuite, on vient détacher la vitre avant. Enfin, la partie avant de la vitre comme ça. Et prendre la portière. La séparer en deux ainsi. Et venir ramener la première partie par-dessus la deuxième. Enfin, la partie arrière vers la partie comme ça. Et on a un tout petit picot ici qui va venir à l'intérieur là. Comme ceci. Ensuite, on vient prendre toute cette partie-là avec la pièce qu'on voyait qui dépassait en dessous de la voiture. Et écartée comme ceci pour ramener vers l'extérieur et passer le peg qui est là au-dessus de la roue. ainsi, comme ça. Ensuite, on a toute cette partie-là qui est libérée avec la vitre ici. On va venir prendre la main qui est cachée derrière. On la ramène vers l'extérieur. On peut venir étirer cette pièce-là comme ceci. On vient prendre le phare, le retourner comme ça. Et venir le ramener ici entièrement de l'autre côté. Toujours sur cet axe-là. Ensuite, on vient prendre l'axe qui est ici et cet axe-là. On ramène comme ceci et comme ceci. Et on a un picot là, enfin une encoche ici où on va pouvoir venir poser le phare comme ça. Alors ça ne se clipse pas mais justement, il faut venir reprendre la vitre, la ramener ainsi et venir clipser cette pièce-là à l'intérieur de cette ouverture ici. Comme ceci. Et nous avons un bras qui est fait. On finit de le ramener comme ceci. Et voilà ce que ça donne. On fait pareil de l'autre côté. Donc on vient ramener le phare vers le haut. On vient prendre cette pièce-là avec la partie de la vitre ici et ramener par-dessus comme ça jusqu'à ce que ça clipse. On vient en dessous. On ramène la portière vers le haut. Comme ceci. Je vais essayer d'éviter de faire traîner ça par terre. Ça risque d'abîmer la peinture. Donc on vient ramener ça droit comme ça. On vient sortir la main pour ramener la vitre vers l'extérieur. On tourne ça comme ceci et on ramène vers l'avant ainsi. Et ensuite on vient ramener le phare comme ceci pour venir le positionner ici de manière à prendre la vitre venir la clipser. Donc on a en fait deux axes au niveau de la vitre ici et là. Et on vient clipser. Ça rentre tout seul en fait. Et nous avons donc le deuxième bras qui est fait comme on vient tourner à l'axe qui est ici. Voilà. Pas ici comme je l'avais fait avant. On verra plus tard comment faire pour le reste. Ensuite on vient à l'arrière et là ça va être un petit peu plus chaud pour tout déclipser. Donc on vient séparer la pièce qui est à l'extérieur ici. Comme ça on a un peg qui vient se mettre juste là. Voilà. On vient la séparer aussi en dessous. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. On écarte comme ceci. On détache. Et on devrait pouvoir tirer cette pièce là vers le haut comme ceci. Voilà. Et donc là on vient tout simplement détacher les jambes du haut de la voiture. Tout simplement. On va se concentrer sur cette pièce là. Ici. Donc on vient tirer ça vers l'arrière. Et ça devrait faire tourner la vitre. Donc je n'avais pas montré mais c'est une pièce transparente aussi derrière. Ça devrait faire tourner la vitre ainsi comme ceci pour pouvoir détacher tout simplement cette pièce là parce qu'il y avait deux tables comme ceci. On vient la retourner entièrement comme ceci. Voilà. On vient prendre l'aileron et le ramener comme ça. Ensuite on prend cette pièce là à l'avant que l'on va venir détacher. J'ai toujours un petit peu peur parce que c'est du plastique transparent avant. Donc on va venir ramener. ça me fait ça me fait un peu peur. J'avoue j'essaie de j'essaie d'être très comment de faire très attention avec les masterpieces enfin ce masterpieces tandis que c'est le seul le seul masterpieces que j'ai parce que disons que c'est des jouets qui valent cher enfin des figurines qui valent cher et du coup j'ai pas envie de les abîmer. Voilà. Donc comme ceci on peut venir ramener ainsi et donc on a deux axes ici et là et on va venir positionner comme ça et comme ceci. Voilà. On pourra tout mettre bien après. Vous voyez que ça s'est détaché de l'avant et du coup on a aussi tout l'arrière qui s'est détaché comme ceci. Alors on va pouvoir venir encore détacher un petit peu plus et là on va voir pour tourner le torse. Alors on va prendre toute cette pièce là et la ramener. Ainsi on va d'ailleurs pouvoir bouger un peu ces pièces là pour éviter que ça vienne dans le passage. Donc en ramenant ça entièrement comme ceci on va pouvoir prendre le capot et le soulever comme ça pour le ramener entièrement vers ici. Ce qui va nous permettre de prendre en ramenant bien ces pièces là ici de prendre tout ça et de le ramener entièrement comme ça en faisant attention à ce que les bras ne posent pas de problème. Voilà. Il faut que toutes les pièces tournent. Et voilà. Comme ceci on a retourné le torse une première fois pour avoir donc la calandre à l'envers. On vient ensuite prendre le capot et le remettre dans la position où il était en mode alternatif comme ceci. Ça vient se clipser et on vient retourner une deuxième fois comme ceci. J'aime beaucoup cette manipulation parce qu'en fait elle permet au capot de se retrouver en dessous et à la tête qui était là qui était en fait en bas de se retrouver au dessus tout en ayant ces pièces là qui sont dans le même alignement. Ensuite on vient donc prendre toute cette partie là et donc on a plusieurs axes et on va venir mettre ces deux crochets là un de chaque côté un de chaque côté du capot et c'est pour ça que la peinture peut être abîmée ça frotte en fait continuellement en dessus. Donc comme ceci on appuie ça vient se clipser et là ça ne bougera plus comme ça. On peut venir faire les jambes déjà avant de finir le backpack donc on amène les bras vers l'avant et là on a les jambes qui là aussi sont une pièce un peu compliquée. Donc on va venir prendre cette pièce là donc qui était une partie de l'arrière et on va venir la détacher et la ramener entièrement vers l'extérieur comme ceci. Ensuite on va prendre toute cette pièce là ici et la ramener vers le bas comme ceci. Voilà. On peut aussi en profiter pour prendre cette pièce là et la ramener vers l'avant on peut ensuite commencer à sortir cette pièce ici avec la roue de manière à pouvoir clipser enfin bouger les pièces et clipser donc ce table là à l'intérieur de cette pièce ici. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir mais ça doit se mettre ainsi. On peut venir refermer enfin remettre la roue à cet endroit là. On a le table au niveau de cette pièce là qui va venir se mettre à cet endroit ici comme ceci et on peut venir redescendre cette pièce là comme ça vous n'avez pas vu donc la remettre comme ceci et refermer ainsi comme ceci. Ensuite on prend donc la pièce à l'arrière et on la ramène comme ceci pour refermer un peu le tout et rendre le tout plus complexe. On prend ce qui va former le pied on ramène comme ça on écarte cette pièce là que l'on vient clipser ici on a un endroit où ça vient clipser et du coup on vient ouvrir cet orteil ici pour avoir le pied qui est formé. Plus qu'à prendre cette pièce là ouvrir à cet endroit là et venir écarter cette pièce afin de pouvoir prendre toute la jambe la ramener vers l'extérieur comme ceci. Voilà on vient ensuite à l'arrière et on sort cette pièce noire ici que l'on vient ramener comme ça on peut poser ça par dessus ainsi et nous avons une jambe entièrement faite. On fait pareil d'autre côté on ouvre cette pièce là comme ça on vient écarter cette pièce-ci pour pouvoir ramener ça comme ça on ramène vers l'avant on ouvre la roue et on vient clipser ça ici donc sans ouvrir trop la roue ça vient se clipser là on finit de ramener ça comme ça on ramène la pièce vers le bas on vient clipser avec donc le table qui vient à l'intérieur du trou qui est juste ici comme ceci on vient refermer là on ramène cette pièce là comme ceci on ouvre ici on ouvre le pied on ramène cette pièce là comme ça pour recouvrir encore un petit peu plus la roue et enfin on vient en haut on ouvre comme ça comme ça on ramène la jambe vers l'extérieur on remet par dessus ainsi et on vient derrière pour prendre cette pièce là la ramener vers le haut et la ramener en arrière ici et nous avons les deux jambes de fait j'espère que vous arrivez à suivre parce que bon c'est pas spécialement évident de montrer ça je fais surtout des transformations beaucoup plus simples en général voilà donc comme ceci et on va pouvoir finir la transformation donc au niveau du backpack on vient simplement le compresser comme ça comme ceci et on a des crochets à cet endroit là qui vont venir se mettre ici comme ça voilà on a aussi un petit picot à cet endroit qui va venir se mettre à l'intérieur ici comme ça et le backpack est fait il n'y a plus qu'à sortir la tête alors et faire le torse déjà le torse donc on vient prendre cette pièce là et la ramener la ramener vers le bas comme ceci et ensuite on vient prendre les phares et les ramener vers l'intérieur comme ça normalement ça vient se clipser voilà au moins de ce côté parce que l'autre sur le mien ne tient pas spécialement donc on vient positionner comme ceci et le torse est fait plus qu'à sortir ces pièces là alors ce côté là ça va mais l'autre côté est très dur à sortir donc je conseille de le prendre à ce niveau là au niveau du ball joint voilà on ouvre cette pièce ici et on vient sortir la tête qui est juste en dessous comme ceci et nous avons Jazz en mode robot et je trouve ce robot parfait deuxièmement pour faire un tour des masterpiece qui sont sortis ou annoncés pour le moment le MPM01 Starscream était un repaint du Hunt for the Septicons leader class Starscream que vous pouvez retrouver en review sur ma chaîne un excellent mode mais du coup qui reste de base un jouet même si c'était un leader class et donc qui était un jouet complexe le deuxième est un Bumblebee qui est pas mal mais qui est vraiment énorme le troisième a commencé la gamme des Masterpiece Movies comme on les connait maintenant avec donc un Bumblebee qui était plus qui était plus complexe mais malheureusement avec un jaune clair et un gris très foncé ce qui donne un contraste que je n'aime pas du tout le MPM04 est un Optimus Prime qui est donc un Optimus qui reprend vite fait en le complexifiant beaucoup le Leader Class Revenge of the Fallen un excellent mold mais qui a malheureusement le défaut d'avoir des vitres qui ne se clipse pas très bien en mode alternatif le MPM5 est Barricade si je me souviens bien qui est là aussi un très bon un très bon Masterpiece tout simplement il est très réussi je ne vois pas spécialement ce que je pourrais dire de mal dessus le MPM6 doit être Ironhide si je me souviens bien et c'est un c'est un Masterpiece que je n'aime pas spécialement parce que j'aime pas le mode Alt et avec les épaules qui ne tiennent pas spécialement enfin qui n'ont pas de système de clips pour se fixer en mode robot ça fait qu'il est un peu bizarre je ne me souviens plus qui est le si le MPM07 non je ne me souviens plus qui est le MPM07 le MPM8 et Megatron qui là aussi est bien et le MPM9 et donc Jazz le MPM10 et Starscream qui là aussi est très réussi mais du coup je trouve que quasiment tous les Masterpiece movies ont un défaut qui fait que je ne les aime pas par exemple Megatron c'est le torse que je trouve un peu trop rond Ironhide c'est les épaules Optimus c'est les vitres Bumblebee c'est les couleurs à part Barricade en fait il n'y a que Jazz que j'aimais donc Jazz est mon Masterpiece movie préféré et vous pouvez voir qu'il est vraiment très réussi donc nous avons un mode robot qui est extrêmement complexe et très proche du film comme doivent l'être si le MPM07 c'est le Bumblebee du film Bumblebee qui a été développé en même temps que le film et qui du coup ne ressemble pas vraiment au film qu'il est censé représenter enfin au personnage qui vient du film dont il est censé représenter donc c'est un peu dommage mais voilà donc tous les Masterpiece movies je trouve ont leurs défauts et Jazz est le seul qui n'en a pas à mes yeux avec Barricade et du coup il est très complexe avec des morceaux de mode alternatif qui se retrouvent partout alors j'ai l'impression que ça ce n'est pas très bien clipsé mais si ça l'est du coup on a les épaules qui sont un peu trop grandes mais à part ça les proportions sont très proches de celles du film on a une tête qui est très très jolie vous pouvez la voir donc ici je trouve qu'elle est très réussie donc avec son viseur en plastique transparent que je trouve très beau un logo Autobot sur le dessus qui est le seul logo Autobot de la figurine qui est là en noir sur l'argenté et qui est donc bien articulé mais on verra plus tard ainsi que pour ce qu'on peut faire avec on a de l'argenté au niveau des pièces qui sont à l'arrière ces pièces là qui donnent beaucoup de complexité qui sont des pièces qui ressemblent à celles qu'il y a sur le masterpiece Bumblebee du premier film on a ici un peu de comment on a un peu de cuivre ici on a du doré on a un peu d'argenté la calandre qui est transformée cette pièce là est peut-être un petit peu longue mais je pense que c'est correct par rapport au film en tout cas moi ça ne me dérange pas on a donc de l'argenté ici on a un peu de doré à cet endroit là avec de l'argenté sur une pièce qui est à l'intérieur c'est toujours sympathique d'en avoir on a beaucoup de gris qui ressort et j'aime beaucoup le gris qui n'est pas qui n'est pas argenté ça fait que le gris argenté ressort beaucoup plus et sachant que le gris est la couleur principale de Jazz Movie c'est bien de le faire ressortir c'est d'ailleurs assez inespéré je trouve on a donc les phares qui se retrouvent au bon endroit ce que j'aime vraiment beaucoup et les mains donc les mains que je n'avais pas montré mais du coup il faut les ouvrir si on veut un mode robot un peu plus normal mais pareil on verra les articulations plus tard on a beaucoup de détails de peinture à cet endroit là et comme je le disais une plaque d'immatriculation là où le mode alternatif n'en a pas ce qui est très bizarre on a du doré et du cuivre encore à cet endroit là on a une pièce métallique à cet endroit là donc c'est très pratique s'il prend un coup ici j'imagine que c'est plus solide je vois déjà des blagues par exemple de Raph dans les commentaires on a un peu de cuivre ici on a de l'argenté que je trouve très joli à cet endroit là les genoux qui n'ont pas grand chose et donc la plaque avec le design de pied le design de Tibia qui est très connu que je trouve très sympa sur Jazz avec du doré et du cuivre ainsi que du métal ici et là voilà c'est très sympathique d'avoir quelques pièces de métal ça fait qu'il est quand même très lourd et pour l'arrière j'ai oublié de déployer ces deux petites pièces là comme ceci pour finir le backpack que je trouve là aussi très sympathique on a tout le le dessus du mode alt qui se retrouve comprimé là dedans et même si peut-être cacher ces pièces là aurait été bien ça aurait fait des petites pièces en plus et je sais pas si au niveau de la place à l'intérieur du mode alt il y a eu de quoi faire mais bon c'est pas très grave il y a vraiment que ces pièces là qui peuvent gêner au niveau du backpack le reste est très cool avec donc de l'argenté et du plastique rouge transparent qui donne vraiment très bien comme si les feux s'étaient transformés en ça alors que les véritables feux sont à cet endroit là c'est un petit détail que j'aime vraiment beaucoup malheureusement on a une vis mais vous pouvez pas vraiment faire autrement sinon la vis aurait été sur le dessus de la voiture et ça aurait été encore pire on a quelques petits détails on a les les pointes ici en plastique noir en plastique noir comment souple bizarre voilà on a un peu de doré même à l'intérieur vous pouvez voir c'est très très joli on a des détails partout et les feux donc qui se retrouvent vraiment ici ainsi que les roues et j'aime vraiment beaucoup aussi ce détail là pour la comparaison toujours avec le movie deluxe jazz et vous pouvez voir qu'il est pas beaucoup plus grand en fait il a plus grandi que le movie deluxe et vous pouvez voir surtout qu'il est beaucoup plus joli même si le movie deluxe reste très sympathique surtout pour le gimmick d'automore ça reste un deluxe que j'aime bien et pourtant c'est pas le plus ressemblant même s'il arrive quand même à voir les phares au niveau des avant-bras ce que je trouve très très bien et bien mieux par exemple que le studio series qui n'arrive même pas à faire ça voilà j'ai failli prendre le studio series heureusement que j'ai pris le masterpiece parce que bon niveau échelle parmi mes robots movieverse en ce moment j'en ai tellement peu que c'est pas très grave et voici à côté donc du optimus leader class il suffit que je le remette debout je pourrais pas mettre debout là où il était là où il était caché en attendant la comparaison donc voilà voici ce qu'il donne alors le backpack se détache un petit peu et du coup ben jazz désolé optimus jazz est un petit peu trop grand voilà par rapport à cet optimus jazz est un petit peu trop grand étant donné que le mode voiture est trop grand du coup voilà et de toute façon c'est pas du tout la même esthétique le le optimus leader class est censé être un jouet même s'il est très bien fait c'est censé être un jouet alors que jazz est vraiment vendu comme une une figurine une figurine de collection pour le comparer avec Sam voici ce qu'il donne finalement vous voyez que les transformateurs sont pas si grands que ça il ferait à la limite 4 mètres au plus de haut sachant que là jazz fait pas 2 mètres quand il est debout il fait quoi 3 mètres 70 à peu près c'est vraiment pas très haut pour un robot surtout qu'on a tendance à représenter les transformers beaucoup plus grands d'où du coup le mass shifting dans les films les robots qui sont trop grands par rapport à leur mode alt si on considère que les masterpieces sont les meilleures représentations qu'on puisse avoir des transformers et voici à côté d'un humain human lions et vous pouvez voir que du coup avec cette échelle là il serait encore plus grand mais ça dépasse toujours pas les 5 mètres de haut alors que si on compare le human lions jazz qui est beaucoup plus grand et qui est censé être à l'échelle avec un humain human lions jazz devrait être beaucoup plus grand si le human lions était correct mais sachant que le human lions est beaucoup trop grand par rapport à l'humain en mode alt je considère que l'échelle ne compte pas donc au niveau de ce qu'on peut faire avec ce jazz et les articulations donc la tête est sur un ball joint donc on peut regarder vers le haut à peu près jusque là pour regarder Megatron qui s'apprête à le saisir et un peu vers le bas pas vraiment comme ça sur les côtés mais on peut quand même le faire tourner entièrement le ball joint est peut-être un tout petit peu lâche au niveau de la tête mais encore ça passe et donc on peut aussi lui enlever son masque simplement sa visière il suffit de tirer vers le haut pour tirer comme ça le dessus de sa tête et on vient ramener le masque à l'intérieur pour venir refermer il suffit de le ramener entièrement dedans le refermer et voilà ce qu'il donne c'est un visage un peu bizarre mais personnellement il me dérange pas même le laisser comme ça dans mon étagère ça ne me dérangerait pas de toute façon c'est quand même très sympathique qu'ils aient mis cette possibilité même si Jazz n'a pas été souvent représenté sans son masque ensuite au niveau des épaules il peut tourner à 360 degrés sur deux axes un qui est à l'intérieur et un qui est à l'extérieur ce qui rend le tout très compliqué à gérer donc voilà avec l'axe extérieur ce que ça donne et du coup on a aussi ce mouvement là comme ça qui fait qu'il il a un petit mouvement vers l'extérieur vers le haut au niveau de l'intérieur de l'épaule mais si on vient mettre ça dans le bon sens on peut l'avoir encore mieux alors il suffit d'arriver à le mettre dans le bon sens c'est le truc le plus difficile et voilà à peu près jusqu'où il peut aller c'est vraiment pas pratique je trouve que autant le laisser à peu près comme ça essayer de bouger comme il faut ainsi ensuite il tourne à cet endroit là on a deux coudes donc un qui peut aller vers l'arrière et donc vers l'avant comme ça et le deuxième qui peut pas forcément beaucoup bouger mais du coup il peut aller quand même jusque là si le bras n'est pas trop vers l'extérieur il peut y aller beaucoup moins si le bras est ne serait-ce qu'ici ce qui peut être un petit peu dommage il n'y a pas de rotation au niveau de la main mais après est-ce que c'est grave il a quatre doigts parfaitement identiques le seul truc pour lequel on pourrait s'en servir c'est pour avoir un doigt vers le haut mais après vu la complexité de l'avant-bras je pense que ça aurait été très compliqué de rajouter en plus une rotation à cet endroit là ça aurait peut-être été plus moche qu'autre chose et donc on a les quatre doigts qui sont articulés ici comme ça et sur sur cet axe là aussi donc ça peut faire des trucs pas mal je trouve pour tenir des choses ça reste des mains qui sont bizarres pour un Transformers étant donné que les Transformers ont en général des mains à cinq doigts comme nous avec pouce opposable ici on a une main plus alien et c'est quelque chose que j'aime beaucoup les premiers films Transformers c'était vraiment des robots qui pouvaient ne pas avoir des formes d'humains c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement au niveau de la taille on a une articulation comme ça avec des crans donc on a un cran ici après on peut essayer de mettre entre les deux mais ça va avoir tendance à revenir au milieu par exemple mais du coup ça permet d'avoir quand même de l'articulation on peut lever évidemment cette pièce là pour emmener la jambe vers l'avant on peut l'emmener vers l'arrière jusqu'ici et vers l'extérieur comme ceci alors des fois c'est peut-être un petit peu lâche au niveau de la jambe mais sur le mien ça passe ensuite ça tourne à cet endroit là mais c'est quand même assez comment assez dur après je vous conseille de ne pas retourner enfin de ne pas tourner parce que si vous tournez trop vous pouvez ne pas trouver le point où c'était pour la transformation et la transformation peut devenir très galère à cause de cette petite de cette petite pièce qui est mal alignée ensuite on a une double articulation au niveau du genou alors j'utilise principalement la deuxième mais on peut aussi utiliser la première comme ça et du coup avoir une jambe qui se plie entièrement ce qui est toujours très bien on peut aussi ramener un peu vers l'avant et lui casser le genou en plus de lui casser la cône vertébrale ce qu'on va voir juste après et au niveau du pied on peut ramener un peu sur le côté comme ça après vu comment le pied est formé avec des pièces qui viennent de la roue qui se ramènent au dessus et cette pièce là qui doit se ramener vers l'arrière forcément c'était pas évident de mettre une articulation sur le côté au niveau du pied et je suis déjà content qu'il en ait une petite même si du coup ça reste relativement limité donc on peut lui faire vraiment des poses très sympathiques et surtout on peut lui donner aussi son arme d'ailleurs je ne vous ai pas montré le placement de l'arme sur le mode alternatif est-ce que c'est grave ? un petit peu c'est vrai j'aurais pu le montrer mais bon je imagine que personne ne va mettre une arme sur un mode alternatif à part pour par exemple des trucs de Dark of the Moon où il y avait des armes sur les modes alt bref pour y mettre son arme il suffit de laisser sa main comme ceci et de venir la poser tout simplement autour de la main comme ceci d'ailleurs je n'ai pas dit mais on a aussi une articulation comme ça au niveau du poignet voilà le coude n'est parfois pas assez solide pour tenir l'arme mais aujourd'hui il a l'air de bien vouloir et du coup voici le genre de pose qu'on peut faire avec cette figurine pour reprendre ce que dit Raph dans chacune de ses reviews je trouve que c'est très très joli mais du coup il nous reste un accessoire dont on n'a pas encore vraiment parlé il s'agit de la colonne vertébrale et pour utiliser cet accessoire il faut séparer Jazz en deux comme il se fait séparer par Megatron sauvagement à la fin du premier film ce qui nous a empêché d'avoir Jazz dans d'autres films mais ce qui nous a permis d'avoir side swipe étant donné qu'apparemment le casque des Autobots relativement utilisé est limité à 5 personnages par film il faut donc appuyer sur ce bouton ici comme ceci et venir tirer tout simplement pas hésiter à appuyer fort sur le bouton pour pouvoir bien séparer comme ceci en fait c'est un système comme ça vous pouvez voir qui vient se mettre autour de cette pièce là ainsi et donc on a le bas de Jazz enfin The qui peut aller se balader et Jazz ici avec donc cette pièce là qui vient se mettre dans ce sens là pour qu'on ait deux pecs qui viennent à l'avant comme ceci et donc comme ça on a Jazz découpé en deux voilà je pense que je vais finir par former un club de transformation coupé en deux on a déjà deux membres avec Jazz et ainsi que Cliff et Jumper donc si vous voulez proposer d'autres personnages comme ça je pense que Flywheels pourrait être intéressé donc c'est un gimmick que je trouve peut-être très utile quand on a Megatron mais tout seul ça fait un petit peu bizarre on peut avoir juste une paire de pantalons qui se baladent chez les Autobots et un Jazz sans jambes qui fait des trucs à côté pourquoi pas ça peut être un duo con mais bon c'est sympathique mais après autant avoir un Jazz entier je suis quand même très content qu'ils aient mis la possibilité de le faire c'est toujours bien même si pour certains ça rappellera de mauvais souvenirs parce qu'après tout Jazz est un personnage extrêmement important qui a eu droit à trois lignes dans Transformers donc il fallait que le personnage ait une excellente représentation évidemment je dis des trucs mauvais sur les films mais c'est parce que les films ne sont pas très bons bref je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette figurine j'ai parlé pendant tellement longtemps que je n'arrive pas à parler du tout j'ai juste oublié de vous comparer avec un deluxe Siege voici Sideswipe vous pouvez voir que c'est un très gros deluxe c'est à peu près un Voyager sachant qu'il est quand même très lourd voilà il est plus lourd que le movie ce qui semble à peu près logique même si le movie du coup est très lourd du coup j'espère que cette review vous aura plu c'était ma première review de Masterpiece et c'est vrai que ça m'a fait bizarre même en la tournant d'avoir à parler d'un personnage enfin d'une figurine vraiment et pas d'un jouet comme je fais d'habitude donc dites moi ce que vous en avez pensé après les reviews se font pareil c'est juste que ça fait plus de qualité que je n'ai l'habitude d'en manipuler donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé sur cette review et ce que vous avez pensé sur ce sur ce sur ce sur ce sur ce sur ce je ne sais pas pourquoi je l'appelle SideFuck depuis avant que je tourne la review personnellement c'est une figurine que j'aime beaucoup aller voir sur le site d'Auchan si vous la trouvez parce que ben à 40 euros franchement c'est très bien sachant que c'est le c'est le prix fort le prix très fort des Voyagers et que ben l'avoir lui pour le prix d'un Voyager c'est très très bien surtout si vous aimez bien cette figurine donc n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur les chaînes des visites à ce transforme qui se retrouve juste après où je suis en dessous en description n'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum transformersfr.com pour toutes les nouveautés en termes de transformers officielles ou non donc par exemple les masterpieces ainsi que mon sujet de collection pour savoir ce que j'ai de nouveau et ce qui pourrait sortir en review voilà j'imagine que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire on devrait se retrouver ah oui non aller faire un tour aussi sur le forum sur le serveur Discord de l'Arche parce que c'est un très bon serveur Discord pour les transformers en français donc allez faire un tour dessus c'est très sympathique je vous y invite et j'espère vous y retrouver nombreux voilà donc c'est tout ce que j'ai à dire merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo peut-être avant c'était Heider fin de format du jour fin de format du jour allez salut alors je vous avais dit que j'allais oublier de vous montrer cette pause là dans la review c'est ce qui s'est passé mais du coup j'arrive pas à le faire tenir donc je le tiens comme ça pour la miniature voilà